La sagesse La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse Ce sont les insensés et les fous qui méprisent la sagesse et l'instruction Celui que Dieu considère comme fou, celui que Dieu considère comme un insensé C'est celui qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas un désigne, soif Qui n'a pas d'intérêt particulier pour ce que Dieu appelle sagesse Donc nous allons voir ce sujet là, sagesse en hébreu, Chokma Composé de 4 lettres, le Chet, le Kaf, le Mem et le He Donc à l'écran vous pouvez voir les lettres en rouge à gauche Ils ont les 4 lettres qui composent ce mot là, le mot sagesse en hébreu Et nous allons voir de belles choses qui sont cachées en fait dans ce mot là Qui nous révèlent en fait la nature de Dieu Le Seigneur Dieu c'est un artiste, le Seigneur Jésus Christ c'est un artiste Pour ceux qui sont habitués à regarder nos vidéos sur cette chaîne là Vous allez vous rendre compte que dans la manière dont le Seigneur a révélé les écritures Il y a beaucoup de choses qu'il a cachées qui sont des œufs dents en fait Et quand on les voit, on est davantage conscient de la sagesse infiniment variée de Dieu Le Chokma de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu Et la sagesse elle-même est un attribut divin, est un caractère de Dieu Qui fait un avec Dieu, tout comme sa parole Et on le voit en long et en large dans le livre des Proverbes Donc les 4 lettres qui composent ce mot là, comme je l'ai dit, c'est Rhet, Kaf, Mem et He Et déjà sur la chaîne nous avons parlé du Rhet et du He Mais pas encore du Kaf et du Mem Donc cela va venir très bientôt, par la grâce du Seigneur Jésus Christ Donc les premiers éléments d'abord qu'on va partager sur ce mot sagesse On le voit déjà ici C'est la position des lettres Le Rhet, la première lettre Est en position 8 dans l'alphabet Il y a 22 lettres dans l'alphabet braïque, nous le rappelons Et le Kaf est en 11e position Le Mem en 13e position Et le Rhet est en 5e position Et lorsqu'on fait la somme des positions de chaque lettre qui compose le mot sagesse Le mot Chokmah On obtient 37 Et pour ceux qui ont suivi notre première vidéo Si Jésus Christ le Dieu des mathématiques Ces deux chiffres là, 3 et 7 Sont beaucoup présents dans les écritures Comme l'empreinte de Dieu La signature de Dieu Mais ce n'est pas le plus intéressant encore C'est que maintenant on va s'intéresser aux valeurs numériques Parce qu'en premier lieu, on a pris les positions dans l'alphabet Mais au-delà des positions, il y a les valeurs numériques De ces lettres là Le Rhet, sa valeur numérique est égale à sa position C'est le 8 Le Kaf, sa valeur numérique C'est 20 Le Mem, sa valeur numérique c'est 40 Et le He, sa valeur numérique c'est 5 Et lorsqu'on fait la somme Des valeurs numériques, on obtient 73 Donc 7 et 3 encore apparaissent Dans le mot sagesse Et pourquoi est-ce que je commence par parler de ces deux choses là Lisons ensemble Jérémie 51 verset 15 La Bible dit Il a créé la terre par sa puissance Il a fondé le monde par sa sagesse Il a étendu les cieux par son intelligence Donc le Seigneur a fondé le monde par sa sagesse Son rochma C'est par sa sagesse que le Seigneur a fondé le monde Le rochma Donc La sagesse de Dieu s'est trouvée à la fondation du monde Quand Dieu fondait le monde La sagesse était là C'est par sa sagesse qu'il a fondé le monde Et Quel est le verset de la Bible où on trouve Cette Fondation du monde Que Dieu a faite C'est Genèse 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Donc Quand Dieu créa les cieux et la terre dans ce verset là La Bible dit que Le fondement ou encore la fondation De cette action qui s'est passée dans ce verset là C'était le rochma La sagesse de Dieu Et Dieu Seigneur a caché cela De manière extraordinaire Dans les valeurs numériques en fait Parce que Genèse 1 verset 1 Est un verset en hébreu qui est composé de 7 mots Et ces 7 mots là Lorsqu'on fait la somme de leurs valeurs numériques Ça nous donne 2701 2701 Seulement Genèse 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux et la terre Bereshit bara Elohim Et 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 Lorsqu'on considère Les positions des lettres 73 C'est la valeur numérique du mot rochma Lorsque On considère la valeur numérique des lettres Donc On voit que dans Genèse 1 verset 1 Le mot sagesse est caché Ce qui vient en répétition A Jérémie 51 verset 15 Que nous avons lu tout à l'heure Quand la Bible dit que Dieu a fondé Il a fondé par sa sagesse C'est par sa sagesse qu'il a fondé La terre C'est par sa sagesse Et C'est tellement sage De cacher en fait Cette valeur numérique là en fait Dans ce verset là Genèse 1 verset 1 Nous voire comment est-ce que Non seulement Le 3 et le 7 Sont l'empreint de Dieu En tant que Chiffre Dans les écritures Ils sont les chiffres Qui apparaissent le plus Et dans la valeur du Mohokmah Qui signifie sagesse On voit que ces 2 Chiffres apparaissent 3 et 7 Ça nous montre davantage Encore que la sagesse Est vraiment un attribut divin C'est vraiment une chose Qui vient de Dieu Et il n'y a aucun moyen D'accéder à la sagesse Si ce n'est En Dieu Parce que c'est lui la sagesse Maintenant intéressons-nous A une autre richesse Une autre beauté Qu'on retrouve dans le mot Sagesse En éboune Donc Ce mot Chochmah Peut être divisé En 2 mots Distincts Les 2 premières lettres Forment le mot Choch Et les 2 dernières lettres Forment le mot Ma Donc Choch signifie Pouvoir Ou puissance En hébreu Et Ma Signifie Quoi Quel Comment Par exemple Le mot Man Qu'on connait tous Le mot En hébreu Mana Qui signifie Qu'est-ce que c'est Voilà Le Ma Et le Na Donc Qu'est-ce que c'est Donc Sagesse C'est pouvoir Et quoi Pouvoir Et quel Ou encore Pouvoir Et comment Donc Dans la sagesse Hébraïque Et dans la sagesse Divine Le mot Sagesse Ramène Au pouvoir Ou encore La puissance Du quoi Au pouvoir Ou à la puissance Du quel Ou au pouvoir Et à la puissance Du comment Donc J'explique La sagesse Parle de La puissance Du quoi Ça part De l'interrogation Lorsqu'on demande Quoi Lorsqu'on demande Quelle Lorsqu'on demande Comment Ça part De l'intérêt Pour la compréhension L'intérêt Pour l'explication Donc Ici on voit Que la sagesse Se retrouve Où la sagesse Tire sa puissance Du questionnement Parce que Puissance Ou encore Pouvoir De quoi Ça nous montre En fait Que la sagesse Ou encore La source De la sagesse C'est le questionnement C'est la recherche De la compréhension C'est la recherche Du pourquoi Du comment Du quel Celui qui s'intéresse A savoir La raison des choses C'est lui Que Dieu Considère sage Celui qui s'intéresse A savoir La cause Des choses Qui cherche A connaître L'explication Des choses C'est lui Que Dieu Appelle sage Parce que La sagesse C'est la puissance Du quoi C'est le pouvoir Du comment Et il y a un verset De la Bible Qui nous le dit Clairement Ecclesiastes 8 verset 1 La Bible dit Qui est comme le sage Et qui connait L'explication Des choses La sagesse D'un homme Fait briller son visage Et la sévérité De sa face Est changée Qui est comme le sage Et qui connait L'explication Des choses En d'autres thèmes Ce qui caractérise Le sage C'est la connaissance De l'explication Des choses Et celui Qui obtient L'explication Des choses Celui qui a Le discernement Ou la compréhension Des choses C'est celui Qui pose la question C'est celui Qui s'intéresse A savoir Pourquoi Comment Quoi La puissance Du quoi La puissance Du ma Le pouvoir Du ma C'est ça La sagesse Le pouvoir Du comment Connaître L'explication Voilà pourquoi L'une des raisons Pour lesquelles Le Seigneur Jésus Christ Nous a appelé Disciples C'est parce que Les disciples Ce sont des élèves Des gens qui s'intéressent Au pourquoi Au comment Auquel Les disciples Ce sont des élèves Ce sont des gens Qui s'intéressent A la connaissance Qui veut connaître L'explication Des choses Et parce que Le Seigneur Voulait Que ceux Qui le suivent Ceux Qui marchent Avec lui Ce sont des gens Remplis de sagesse Il nous a donné Ce titre Il nous a donné Ce nom Disciples Des gens Qui aspirent La connaissance Des gens Qui recherchent La compréhension Et Dans toute la histoire De la Bible Il y a un homme Qui a marqué Dieu Par la demande Qui lui a faite C'était Salomon Dieu lui a demandé Qu'est-ce que tu veux Que je te donne Et Salomon lui a dit Qu'il veut rochma Il veut le pouvoir Du commun Il veut comprendre Les choses Il veut l'explication Salomon a demandé La sagesse Et la compréhension Pour diriger le peuple Et la Bible dit Que ça ne demande plus A l'éternel Ça ne demande plus Le Seigneur a apprécié Cette demande là Pourquoi ? Parce que le Seigneur Cherche des gens Qui s'intéressent A la connaissance La connaissance Même la vie éternel En elle-même C'est une connaissance Le Seigneur de Jésus A dit dans le chapitre 17 Au verset 3 Oh la vie éternel C'est qu'ils te connaissent Toi le vrai Dieu Qui te connaissent Donc celui qui ne s'intéresse Pas à la connaissance Voilà pourquoi La Bible l'appelle Le fou Le fou méprise L'incense Et méprise la sagesse Parce qu'il ne connait Pas la puissance Du comment Il ne s'intéresse pas A la puissance du quoi Savoir la raison des choses Connaître la raison Des choses C'est comme ça Que On bâtit la sagesse C'est comme ça Qu'on gagne la sagesse C'est comme ça Qu'on bâtit la sagesse Et comment est-ce qu'on peut Interpréter ça encore Le pouvoir Du quoi Rokma Quelle est la seconde manière De voir Cette décomposition Du mot Rokma C'est que On peut voir Rokma comme Quelle Est la puissance Ou Comment Se manifeste la puissance Ou Qu'est-ce que c'est Que la puissance C'est quoi La puissance C'est quoi Le pouvoir Donc la sagesse Voudrait dire Que On s'intéresse A La puissance Et le pouvoir Qu'est-ce que c'est Celui qui s'intéresse A la sagesse C'est celui qui s'intéresse A comprendre La puissance Celui qui s'intéresse A comprendre Le pouvoir Et dans 1 Corinthiens Verset 30 La Bible nous dit Que Christ a été fait Pour nous Sagesse En d'autres termes Celui qui s'intéresse A la sagesse Il s'intéresse A Christ Qui a été fait Pour nous Sagesse Et c'est dans la mort Et dans la résurrection De Christ Que se trouve L'autorité La puissance Et le pouvoir C'est dans la mort Et dans la résurrection De Jésus Que se trouve La sagesse Que se trouve La puissance Là où se cachent La sagesse Et la puissance C'est dans la mort Et dans la résurrection De Jésus Car Christ A été fait Pour nous Chokma Il a été fait Pour nous La réponse De cette question Qu'est-ce que La puissance Ma Chok Qu'est-ce que La puissance Et Christ A été fait Sagesse Dans le sens Où Il est La réponse A cette question Qu'est-ce que La puissance Ainsi Celui qui cherche Une vraie puissance Il doit s'intéresser A l'œuvre de la croix La mort Et la résurrection Du fils de Dieu Donc Que le Seigneur vous bénisse On se dit à bientôt Pour d'autres partages Sur Jésus Christ La mort A l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu Sous-titrage ST' 501